Voici une nouvelle vidéo sur une stratégie grâce à votre site internet pour développer votre cabinet d'avocats. Ça, ça va être une stratégie qui va s'adapter aux personnes qui n'ont moins le temps, qui n'ont pas envie de développer leur cabinet d'avocats grâce au marketing digital, qui n'ont pas envie de faire de la publicité en ligne, qui n'ont pas envie d'écrire des articles, qui ont simplement soit sont très présents sur des événements, soit sont très présents sur les réseaux sociaux, soit ont une notoriété qui fait qu'ils ont beaucoup de personnes qui cherchent à travailler avec eux, soit des personnes qui ont un réseau de prescripteurs qui est très important. Et ces personnes-là, moi, ce que je vais leur inviter à faire, ça va être tout simplement d'avoir un site internet qui met tout le monde d'accord, qui est hyper design, qui permet de vraiment rassurer le client sur le fait qu'il est tombé sur un avocat d'exception. Ça ne va pas vraiment être une stratégie adaptée pour tout le monde. Il y a très peu d'avocats qui font partie de ces personnes-là. Puisque l'idée de ce site internet, ce n'est pas d'avoir de blog, ce n'est pas d'avoir de la publicité, c'est d'avoir quelque chose de très très simple qui vous présente vous, qui présente vos services, qui présente ce que vous pouvez apporter, qui prévente vos hauts faits et donc, pourquoi pas d'ailleurs, vos cas clients ou ce genre de choses. Je trouve que c'est tout à fait adapté pour des personnes qui ont réussi à développer grâce à ce qu'ils ont mis en place sur LinkedIn ou ce genre de choses, une très belle audience. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que votre site internet, ce soit le dernier coup de marteau, c'est qu'en fait, il pousse ces dernières personnes à prendre contact avec vous et derrière, de continuer à vous faire développer une clientèle d'exception. Que vous puissiez choisir vos clients et que ce site internet, eh bien, permet également de faire travailler votre notoriété. Donc, si vous êtes toujours fourré dans des événements et que vous commencez vraiment à avoir un réseau important, je pense que cette vidéo est faite pour vous. Les prérequis pour créer un site internet, ils sont très simples. C'est-à-dire, soit avoir un super niveau de technicité et être un super designer, ce que je pense, vous n'êtes pas si vous êtes un très excellent avocat, vous n'avez pas eu le temps de devenir à côté de ça un super designer, mais tout simplement, ça va être des ressources financières pour aller chercher les personnes capables de vous faire ce type de site internet. Il n'y en a pas beaucoup sur le marché qui sont capables de faire des sites qui changent et qui sortent du lot. Néanmoins, il y en a quelques-uns. Je pense notamment à nous, donc n'hésitez pas à nous contacter, on adore ce type de projet. Et dès lors que vous allez trouver ces personnes-là, bien leur expliquer ce que vous avez envie d'avoir et de les laisser décliner une identité graphique forte qui va vous ressembler et qui va ensuite mettre tout le monde d'accord derrière. Ensuite, ce site internet, il faut que vous réduisez le maximum la charge de travail, donc vous ne mettez pas de blog, vous mettez tout simplement une présentation de vous, vos différents services, et derrière, vous partagez ce genre de choses sur vos réseaux sociaux, etc. Si vous faites partie des personnes qui ont une audience sur les réseaux sociaux, mais qui ne partagez pas d'articles, etc. et que vous préférez continuer à développer votre audience, que vous êtes beaucoup plus allé sur LinkedIn qu'en matière de références naturelles ou ce genre de choses, eh bien, vous renvoyez un maximum de personnes sur ce site internet, et derrière, ils vont se dire, ah ok, cette personne que je vois sur les réseaux sociaux passer tout le temps, en plus de ça, elle a un site qui pète, ses services, ils sont clairs, et donc je vais prendre contact avec elle. Je pense que naturellement, les gens iront tomber sur votre site internet quand ils tomberont sur vous, sur les réseaux, ou alors par des recommandations, et donc, si c'est le cas, assurez-vous, eh bien, de convertir un maximum de personnes grâce à un site internet qui en jette. Je pense que c'est le meilleur moyen pour vous de développer la clientèle de votre cabinet d'avocats. Alors, je suis bien conscient que cette vidéo, elle va être plus courte que les autres, et qu'elle n'est pas adaptée à tout le monde, mais voilà, je trouvais que c'était intéressant d'en parler, et si vous ne faites pas partie de ce type de personnes, que vous n'êtes pas tout le temps fourrés dans des événements, et que tout le monde ne vous recommande pas, je vous invite à aller voir les autres vidéos qui seront, je pense, beaucoup plus adaptées pour vous.